Et coucou c'est Béa, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui vont te permettre de migrer facilement et rapidement et surtout définitivement. Alors je ne sais pas toi, mais souvent quand on entame un régime, et bien au départ on est super content, on est super motivé, et puis au bout d'un certain temps on commence à perdre du poids, donc ça c'est super, et puis souvent l'extérieur fait qu'on va craquer, en fait à un certain moment donné, soit on est titillé par quelqu'un, on vit une injustice, ou alors on a juste envie de se faire plaisir, puis il y a des personnes qui nous disent, voilà, mange, fais-toi plaisir un petit peu, et du coup on craque. Et souvent, le lendemain, on culpabilise. Aujourd'hui ce que je voudrais, c'est te donner deux clés qui vont faire que ça, ça n'arrivera plus. Si tu le vis, je te comprends, parce que j'ai été comme ça pendant des années, je peux t'assurer que si tu appliques ces deux clés, et bien ça va marcher. Donc en fait, pour ne plus craquer, en fait, pendant ces moments, durant le chemin vers ta perte de poids, et bien il faut comprendre initialement comment tu vas garder cette motivation, peu importe ce qui arrive à l'extérieur. Et donc là, il y a deux clés qui font que tu es très motivé et très content de perdre du poids. Et si tu maintiens cette motivation jusqu'au bout, tu vas voir, forcément tu ne vas plus craquer en fait. Pour que tu comprennes ces deux clés, et bien je vais te faire une métaphore qui permet à un âne d'avancer. Parce qu'en fait, un âne, pour qu'il soit motivé, pour qu'il puisse avancer, la première chose qu'il va faire qu'un âne va avancer, c'est parce que tu vas lui mettre une carotte devant. Et donc en fait, il veut manger sa carotte, et donc il va avancer parce qu'il veut manger sa carotte. C'est la première raison de la motivation. Et la deuxième raison, et bien c'est parce que tu vas lui tendre le bâton, et l'âne, il ne veut pas être battu. Il évite la douleur, et donc pour cela, il va être motivé à avancer parce qu'il ne veut pas être battu. Et pour maigrir, en fait, notre cerveau, il est fait exactement de la même manière, simplement parce que ton inconscient, et bien il fait tout pour te mener vers du plaisir, et pour t'éviter de la douleur. Donc en fait, pour garder une motivation tout le temps, et bien il faut que ton inconscient soit tout le temps raccroché aux bénéfices que tu vas obtenir. Au départ, quand on est motivé et content, c'est parce qu'on réalise à quel point on va avoir confiance en soi, on réalise à quel point on va être avec une personne qu'on aime, on réalise à quel point on va avoir une meilleure santé, et on réalise également toute la douleur qu'on va avoir si on ne bouge pas, si on ne maigrit pas en fait, perte de la santé, perte, on va devenir obèse, on va perdre notre estime de nous-mêmes. Et donc si, c'est l'exercice et l'astuce que je te donne aujourd'hui, si tous les matins, tu te remémore ça en fait tous les jours, voilà les bénéfices que j'ai, voilà ce que je perds si je ne maigris pas, et bien forcément, ça ne t'arrivera plus de craquer, parce que ton inconscient, il est directement relié à ce qui est important, et donc la motivation, elle va perdurer sur du long terme. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément simple de le faire si tu n'es pas accompagné, simplement parce que ça va te demander un effort de te remémorer tout ça tous les matins. Et donc pour que ce soit simple, j'ai créé un programme qui est extraordinaire, et qui va en fait, sous hypnose, dire à ton inconscient, voilà les bénéfices que j'ai, et voilà ce que je perds en fait, donc la carotte et le bâton, si je ne maigris pas. Et donc en fait, ton inconscient, une fois qu'il a compris, et bien jusqu'au bout, et bien il va faire en sorte que tu maigrisses. C'est un programme qui est extraordinaire, si ça t'intéresse, et bien simplement clique sur le lien ci-dessous, tu as qu'à le voir, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, par exemple Sabrina qui a perdu 30 kilos, et qui aujourd'hui me dit, mais en fait c'est automatique, en fait j'ai plus ces moments où je craquais auparavant. Voilà, donc je te remercie vraiment de m'avoir écouté, et on se retrouve de l'autre côté.